Je prends la parole pour la première fois aujourd'hui, pas pour me justifier, mais pour se dire un petit mot à l'endroit de l'actualité brûlante liée au sujet du bac blanc qui a eu lieu à Réfice. Quelques mots suffiront certainement pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Ce que je voudrais dire à ce sujet, à la décharge d'abord de l'IA de l'UFISC, du CRFPE de mon collègue Guita Traoré, je voudrais dire que ces institutions, en plus de mon collègue, ne sont aucunement liées à l'erreur qui s'est introduite dans le travail que j'avais été sargé de faire par les autorités de l'IA et du CRFPE. Je voudrais dire que j'avais reçu une commande de sujets venant de l'Académie de l'UFISC et qui m'a été transmise. Et comme il y a de coutume, j'ai fait ce que je devais faire en s'adressant à mes collègues, leur demander de me proposer des sujets pour les classes de terminale L, les classes de terminale S et les classes de troisième. Naturellement, mes collègues ont répondu positivement à cet appel à sujets, en me proposant des sujets que je devais lire et valider avec mon collègue Guita Traoré. Je voudrais le remercier pour avoir pris part entièrement de sélection et de validation de ces sujets que j'avais la responsabilité de transmettre à qui de droit, à savoir le directeur des études du CRFPE, mais également le point focal de l'IA, M. Gouradiac. Pour toutes ces personnes, je voudrais dire qu'elles ne sont pas impliquées dans l'aide que j'ai commise. Il s'est passé quelque chose d'inentendu, que moi-même je n'avais pas prévu dans le cadre de mon travail. Et vous savez, le travail d'un coordonnateur, il est à la fois difficile et pénible, et parce que simplement, souvent, vous travaillez dans des conditions très, très, très difficiles. Ce fut mon cas pendant que j'étais en train de préparer le sujet du codaire, c'est-à-dire pour le concours des classes de seconde, troisième et quatrième, mais également en proposant les sujets de l'examen blanc. Il fallait faire tout ce travail-là dans un laps de temps bien déterminé. Mais je ne vais pas invoquer la pression pour justifier la faute commise. En effet, lorsque mon collègue Guy Tataou et moi avons fini de travailler sur les sujets, je devais continuer la relecture chez moi des sujets validés avant de les envoyer vers l'inspection d'académie. Ce que j'ai fait jusqu'à 22h, jusqu'à 2h du matin. Malheureusement, au moment de l'envoi de ces fichiers, en les attachant dans ma boîte mail pour transmettre à qui de droit, une erreur s'est glissée par mes gardes. Je ne savais pas, j'ignorais tout à l'heure que j'avais commis une erreur. J'ignorais totalement que j'avais commis une erreur. Et cette erreur s'est glissée parmi le lot de sujets que je devais transmettre. J'ai transmis ces sujets. Malheureusement, il m'est revenu, après l'administration du sujet, que l'un d'entre eux avait une connotation que nous savons tous. Qui ne s'apprêtait pas dans le contexte sénégalais ? Parce que justement, il est arrivé au moment où la nation sénégalaise s'est mobilisée comme un seul homme pour combattre l'homosexualité. Tout ceci a été illustré par la grande marche de mobilisation qui avait eu lieu, je crois, à la date du 20, 23. Marche à laquelle j'ai été moi-même pour combattre aux côtés des braves sénégalais. Mais j'ignorais, pendant ce temps, que mon erreur allait me rattraper. C'est-à-dire ce sujet de l'examen blanc. J'assume. Je suis d'accord, j'ai fauté. Je suis d'accord, j'ai commis une aide. Mais pas mes gardes. Rien de tout ce qui m'est arrivé n'a été préparé ou prémédité. Je voudrais préciser, à l'endroit des Sénégalais, que je n'ai aucun contact avec un quelqu'un que lobby, surtout des lobbies homosexuels. En tant que musulmans pratiquants, je barre la route à toute tentative de pénétration de notre pays par des voies homosexuelles. Je recuserai et je refuserai que ces catégories de créatures passent par moi pour suivre notre centre. chers compatriotes, très chers Sénégalais, je sais que je vous ai fait mal tous, mais je voudrais à tous demander pardon. Je vous présente toutes mes excuses. Mes excuses au ministre de l'Éducation nationale, chargé de la communication du ministère, mes excuses à l'inspection d'Académie de Dakar, à décider de refusquer à la personne de M. Mahmoud Dioub, ainsi que l'ensemble de son personnel. Mes excuses au CRFP de Dakar, à mon directeur, ainsi que son directeur des études. Je voudrais également adresser mes excuses à tous les procès d'anglais du Sénégal, en l'occurrence les procès d'anglais du département de refus, membres de ma cellule. Je voudrais également dire toutes mes excuses à l'endroit des populations de refus, à l'endroit des chefs religieux, des guides religieux, à l'endroit de mes élèves, des élèves de refus et de toute la communauté éducative. Qu'est-ce qui a retardé cette réaction ? Cette réaction, je ne l'ai pas voulu très tôt parce que justement, je suis tenu par le secret. Je suis dans une fonction, la fonction d'enseignant, de fonctionnaire de l'État du Sénégal m'oblige à avoir un droit de réserve. Je ne devais pas me permettre de communiquer avant de rencontrer les autorités. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pu rencontrer les autorités du CRFPE, j'ai pu rencontrer les autorités de l'inspection d'académie pour effectivement partager avec eux ce que je sais de la source, à savoir l'examen blanc qui a mal tourné. Je voudrais profiter également de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux-là qui m'ont témoigné de leur soutien parce que ces moments ont été très difficiles pour moi et ma famille. Mais je voudrais dire à l'endroit surtout de cette grande mobilisation qui se forme au jour le jour pour contrer la pénétration par toutes les voix de l'homosexualité au Sénégal, je veux nommer les membres de Samo Suño Kikoy. J'ai entendu beaucoup de communication à ce sujet mais je dois le dire que je fais partie de ces membres qui ne doivent pas et qui ne peuvent pas un seul instant penser que je ne suis pas un membre de leur organisation. Je suis un membre de leur organisation parce que leur combat c'est mon combat. Parce que ce qu'ils veulent pour le Sénégal c'est ce que je veux pour le Sénégal et c'est parce que je me retrouve entièrement dans les préoccupations qui posent et je me retrouve entièrement dans le combat qu'ils mènent non pas contre le Sénégalais mais pour le bonheur et pour le respect de notre population et pour faire de sorte que notre pays puisse effectivement rester soudé autour de ces valeurs ces valeurs qui sont incarnées par nos guillères religieuses qui se sont bâties de tout le temps pour que le Sénégal reste un pays de foi un pays de dialogue au pays du terrain envers notre islam protégons-le ensemble et je suis avec vous je ne serai pas en dehors de vous mais une erreur s'est produite à laquelle je ne peux pas arrêter et conséquemment je ne peux que demander pardon et vous présenter mes excuses pour ces fautes commises et M. Baldey comment ce sujet a atterri dans votre banque de données vous savez ce sujet a atterri dans la banque de données depuis les années 2011 2012 2013 quand j'étais encore jeune enseignant au lycée à Blastadji et vous savez c'est en 2011 que ce texte a été pour la première fois à ma connaissance enseigné au lycée à Blastadji et en 2012 il a été effectivement utilisé pour servir de composition du premier semestre et comme vous savez depuis très longtemps j'ai faisais ce travail de collecte des banques de données pas à mon profit mais au profit de tous les collectes qui travaillent avec moi avant que je ne sois nommé formateur chaque fois qu'un collègue venait envers moi pour me demander si j'avais des sujets je lui ai indiqué la banque de données où il pouvait effectivement puiser tous les sujets dont il avait besoin voilà comment ce sujet a atterri dans ma banque de données et parmi tant d'autres sujets qui sont traités à refus de 2010 à 2021 j'ai fait cette collection qui reste encore avec vous qui est en train de se faire